Bonjour les gens, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien pouvoir accueillir cette nouvelle vidéo, moi je suis très content de vous retrouver. Nous allons enfin commencer Prince of Persia The Lost Crown. A ce qu'il paraît, ce jeu a été réussi. Pour une fois qu'Ubisoft réussit quelque chose, dernièrement, applaudissement, enfin on dit ça comme ça. J'espère que c'est la vérité, il est temps pour moi de le tester, il est temps pour vous de le découvrir avec moi. J'espère que vous êtes content et j'espère que vous n'avez pas encore regardé ça sur internet. Et si jamais vous l'avez regardé, ça sera toujours différent avec moi. Vous savez très bien à quel point, bon des fois je peux être un petit peu fou, un petit peu différent si on peut dire. Assez critique quand même sur certaines choses. C'est pour ça, moi j'aime bien qu'il y ait du nouveau, il y a quelque chose qui est bien réussi. Je préfère un jeu fini plutôt qu'un jeu bugué, etc. Donc on verra ça. A ce qui paraît, c'est vraiment une pépite par rapport à par exemple Assassin's Creed Mirage qui est sorti en octobre dernier. Ça c'était vraiment une blague. Et à la base, ça devait être un DLC, vous savez très bien, de Assassin's Creed Valhalla. Et finalement, c'était un jeu à part entière. Donc sans plus attendre, on va se lancer là-dedans. Je joue avec la manette. Voilà, donc comme ça vous savez tout de suite. Mais je pense que vous pouvez le voir dans le menu, voilà, comme quoi on peut voir avec A confirmé. Nouvelle partie. Pas de cloud, ouais c'est bon, nouvelle partie. Qu'est-ce que c'est ? Exploration. Explorez le monde avec un minimum d'informations sur la carte. Choisissez ce mode pour découvrir le monde par vous-même. Des icônes sur la carte indiquent l'emplacement du prochain objectif et des passages ouverts ou bloqués. Choisissez ce mode pour une navigation facilité. Vous pouvez changer ce mode à tout moment. Par exemple, on commence par le mode exploration, puis en passant au mode guidé, on vice-versa. Je ne vois pas c'est quoi la différence. On va se mettre en mode exploration, je suppose. Ah, ok. Il y a même plusieurs modes de difficulté. Apprenti pour les joueurs qui veulent profiter de l'histoire avec un minimum de défis. Ok, donc les dégâts des ennemis sont ok. Difficulté des parades normales. Personnalisé. Ah oui, d'accord. Immortel. Dégâts de parades difficiles. Fenêtres d'esquive normales. Taux de perte d'attrache. Je ne sais même pas ce que c'est très rapide. Dégâts environnementaux. Ah oui, des dégâts environnementaux qui nous font plus mal qu'autre chose. Difficulté intense qui ne laisse aucune place à l'erreur dans les combats. Héros pour les joueurs qui veulent des combats plus redoutables. Expérience de combat équilibré pour avoir des défis à relever en explorant le monde CAF. C'est la difficulté standard du jeu. On va se mettre en mode héros. Je pense que oui, voilà. Comme on peut voir. Taux de perte d'attrache. Rapide. Ah, d'accord. En mode guerrier, il n'y a pas de perte d'attrache. Mais je ne sais même pas ce que c'est. Ah, il y a le mode mort permanente et le mode speedrun. Terminer le jeu le plus rapidement possible et battre son record dans une course contre le temps. Expérience active en mode jeu de spécial. Et là aussi. Ah oui, pas mal. Je vais peut-être me mettre en normal du coup. Parce que taux de perte d'attrache, je ne sais pas ce que c'est. Ou en héros quand même. Parce que attrache, je ne sais pas ce que c'est. Pas du tout. Bon, allez, on se met en héros. On va relever ça. On va se mettre ça en mode héros. On verra bien. Si je galère trop, bah... C'est tout, hein. Ça s'est fait pour. Allez, c'est parti. Trente hivers sans pluie. Trente étés semblés. Les plaines du farce étaient devenues aussi arides que le sel du désert de l'août. D'accord. À quelques tirs de flèches de Persepolis. Les Kushannes, guerriers sanguinaires venus de l'Orient, attaquaient la Perse affaiblie. Les Kushannes. Ils ont couché avec qui ? Les Kushannes. Nous avons Kushannes avec vous. Les soldats Perse défendaient leur terre. Ok. Quel qu'en soit le prix. Ok. Les Kushannes. Je n'ai jamais entendu parler des Kushannes en termes de peuple. Je ne sais pas si ça a vraiment existé. Je m'en renseignerai hors de ça, mais... D'accord. Mais ces hommes étaient tombés un à un. Anaïta jetait ses dernières forces dans la bataille. D'accord. Oh le sourire ! Le sourire de l'angoisse ! Vous savez, Jedi Survivor, pour ceux qui ont vu mon let's play. D'accord. D'accord. Waouh ! Ah ok. Là on va déjà commencer le jeu parce que... Oui chef ! Enfin je ne sais pas qui c'est, mais... Il y a une dame là. Ne t'en fais pas pour moi. Ça va aller. Sauf Persepolis. Je t'ai formé pour ça. Je vais aider mes guerrières blessées. Ok. Allons-y Sargon. Bon. Ok. X c'est pour frapper. Waouh ! A c'est pour sauter. B ça ne sert à rien. Y non plus. Ok. Ça c'est pour la glissade. Ça je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est peut-être une parade. Ça c'est pour bouger la caméra. Ah on peut s'abaisser. Ok. Ok ok. Ok on peut faire des dégâts. Attendez. Ah oui on peut s'abaisser plus vite. Ok. Oh pas mal. Ok si on maintient X ça fait ça. Ok ça marche. Parce qu'on a à peu près vu les commandes. Ah pour sauter. Oui bah du coup c'est bon j'ai. J'ai l'habitude de tester toutes les commandes avant même qu'on nous le dise. Oui attendez. Waouh ! Après est-ce qu'il peut marcher comme ça quand il est abaissé ? Ah ouais non c'est vraiment. Il ne peut pas marcher accroupi. Ok. Ça marche. C'est beau. J'aime bien vraiment la façon dont c'est fait là. Comme ça avec les. Avec les guerriers voilà. Parce qu'ils se battent là en avant. En premier plan ou deuxième plan etc. C'est cool. Maintenir A pour sauter plus haut. Ah ouais. Ah j'avais pas remarqué ça par contre que si on maintenait A on sautait plus haut. Euh ok. Ouah ! Ouah ! On est trop fort. Ok. Appuyer LT pour glisser voilà hop. Nickel. Attention ! C'est le broche à bord. Ok. Salut ça vaut quoi ? Ok. Allez tiens ! Dommage qu'on puisse pas faire. Ah si ! Ok. Donc un et maintien ça fait ça. Un, deux et maintenir. Non. Un, deux et maintenir ça fait ça. Ok. Un, deux, maintenir ça fait ça. C'est pas mal. Ça c'est vraiment bien. Bon faudra que j'apprenne. Un, deux, maintenir. Nickel. C'est déjà fini. Ok on passe déjà la... Quoi ? Attention je vais vous découper en saucisse. Tira vivant d'ici. Appuyez LT pour parer une attaque. Ouh ! Hop là ! Alors. Ok pardon. Ok d'accord. Ah oui même par contre. Si vous êtes les deux en même temps ça va pas le faire. Tiens. C'est pas mort ? Oh oui d'accord. Non ça va. En vrai face à eux c'est pas la peine de faire des... Eh ça va ? On s'amuse dans ton coin ? Ha 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 ! Oh rôde. Mais Nolias a libéré le passage. Suis-moi Sargon ! Ok c'est parti. Je me suis fait un peu rétamer la gueule. Ça commence très mal. Après c'est parce que je... En fait je fais des combos alors qu'on n'a pas forcément besoin de faire des combos tout de suite. Maintenir et arrêter pendant une course pour courir après une esquive. Ah ouais ouais. Ouah ! Allez cours Sargon ! On doit éliminer ces archers Koshan. D'accord. C'est pour moi. C'est pour moi. Ça marche. J'aimerais bien me soigner genre. Parce que là encore un coup je meurs. Ok. Pour le moment ça va tranquille. Mais il me reste vraiment plus de santé. Sur le choix je... Oh pinaise. Hop là ! Sur le choix je meurs pour un coup je meurs. Ah genre il peut... Ah ouais ! T'en as eu combien ? Je te laisse passer devant pour que tu rattrapes ton retard ! Ah 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 ! Ah ouais d'accord ! Ah les archers peuvent traper à travers les... Les textures ça c'est un peu... Un peu ouf hein. Oh les tiens. Ah non dommage. Dommage. On peut parer les flèches et les renvoyer sur les ennemis ça c'est cool. Ça c'est vraiment vraiment cool. C'est vraiment pratique ça. Par contre quand il y a beaucoup trop d'archers je pense que ça va être compliqué. Non. Il me reste vraiment plus de santé. J'aimerais bien me soigner. Vraiment. Je... J'ai pas de soin quoi ce genre. Euh... Je vais mourir ouais ! Salopards. Oh sérieux. Bon. Game over. Euh ok. Oh et au moins on a la pleine santé ça va aller mieux parce que... Bon le temps de tester les commandes. C'est pas facile. Allez boum dégage. I believe I can fly. Maintenant je sais à peu près ce qu'il faut faire. D'accord. Je croyais savoir à peu près ce qu'il fallait faire. Oh bien. Bon c'est bon là. Oh. Euh ok. Euh... Une attaque périlleuse. Oeil jaune. Présente une opportunité spéciale. Paré avec LT pour déclencher un contre-vengeur. Oh. Wow. Ah ouais c'est beau. D'accord. Il faut vraiment que j'apprenne à apparaître. Il faut que j'apprenne à apparaître. D'accord. Je m'occupe de lui. Tu pourras en avoir besoin. C'est quoi que j'ai eu. Ah bah voilà. Nouvel objet obtenu. Potion de soin. Appuyez sur... Voilà. Touche du haut pour boire une potion et régénérer sa santé. Merci. Merci. Voilà. Boisson. Ça va le faire. Ouh là. Il y en a qui s'est fait empaler là. Ça fait chou. Saucisse. J'adore. Oh c'est excellent ça. Bon allez on enchaîne. Utiliser une attaque chargée X pour me briser la porte. Oh le cheval. Oh il est beau. Hello. Alors. On n'attend pas Patrick. Ouais c'est ça reculé. Ah ouais d'accord. Ah il a tué son homme. Enfin il a tué son... Ouais son homme. Parce qu'en gros il essayait de s'enfuir quoi. Le cheval il a l'air possédé. Le cheval il a des yeux jaunes en mode démon. Alors que genre c'est un cheval quoi. Qu'est-ce que je suis censé faire là. Allez tiens. Ok ok. Dommage. Allez tiens. Allez tiens. Dommage. Une attaque périlleuse ok. Bon c'est tout ? Ah ouais je... Ah non c'est la première phase. Oh d'accord. Ok. Dommage. Faut pas être en l'air pour m'a fait ça. Auto. Ok. Ok nice. Let's go. Wouh. Ouf. Cheikh. Allez first strike. Il est mort ou pas ? Ah oui là il se l'est pris et... Ah oui bien dans la poitrine. C'est toi que la mort a choisi. Bon bah voilà let's go les gens. Parfait. First strike hein. Simorgue notre puissant protecteur a quitté le ciel de Perse. Mais nos ennemis qui pensent pouvoir en tirer profit doivent savoir que les plus courageux guerriers du royaume sauront leur faire face. Bon avec la parade c'est tranquille vraiment. Moi qui suis un joueur des souls c'est vrai que la parade elle va vraiment me carry je pense. Après je sais pas si tous les ennemis sont parables. Il y a trente ans l'oiseau divin Simorgue s'est posé sur mon épaule. Il y a trente ans j'ai entendu des voix. J'ai entendu des voix. Elle me guide. C'est Jean d'Arc. Reine Tomiris. Je rends grâce à votre bravoure et votre loyauté. Ouais c'est ça ouais. Elle entend des voix. Les esprits la guident. Encore une illuminée. Ah quoi ça ? Ah nous on devient un... Ouais ok. Merci. Merci. Oh oui c'est moi. Ouais c'est vrai. Franchement les décors moi je trouve qu'ils sont vraiment bien dessinés. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour le moment je trouve ça très très bien. Et au moins c'est pas comme un jeu Pokémon. Au moins même si c'est écrit. C'est à dire voilà on voit merci Prince Ghassan. Au moins ils le disent. C'est à dire il y a vraiment quelqu'un qui a donné sa voix. Les jeux Pokémon ça serait peut-être bien un jour. Bon là c'est Ubisoft. C'est pas Nintendo. Mais les jeux Pokémon ça serait peut-être bien. De enfin mettre des voix dans vos dialogues. Ça fait beaucoup plus immersif. Oublions tous ces titres. J'espère qu'on aura l'occasion de faire connaissance dans un contexte moins protocolaire. Ah ouais dans une bonne taverne autour d'une bonne binouze les gars. C'est entendu. Est-ce que c'est objet clé obtenu ? Etoffe royale. Offerte par Tomiris reine de Perse. Une des plus hautes distinctions honorifiques réservées aux guerriers les plus valeureux. Oh yeah. Couillard valeureux. Olé de Tomiris. Ah oui que ça se... Ah on peut parler. Ton nom inspire l'espoir chez les Perses. Et la peur chez l'ennemi. Belle réputation. Belle réputation. Oh merci. Peut-être. Tu sais, je n'ai pas demandé à être prince non plus. Mais je dois accepter mon destin. C'est pas toujours facile d'être prince. Alors, qu'est-ce que tu veux toi ? A part nous, les immortels se sont éclipsés. Ils sont sûrement déjà sur lui toi pour fêter ça. Ok. Le faste du palais c'est pas vraiment... Vas-y Sargon. Je vous rejoins dès que je... D'accord. Euh... Ah. Nous te devons cette victoire, Rachabar. Je... Méfie-toi. On dit que le Rachabar sème la ruine et la destruction. D'accord. Je ne crois pas à ces histoires. J'ai vu de mes propres yeux ce que tu veux aller au combat. Je sais tout ce qui compte pour moi. Ok. Euh... Ah. Longue vie à la dynastie Tomiris. Euh... Oui ! Allez, on fait le singe. On fait le singe dans le port à l'air royal. Qu'est-ce que vous allez faire ? Oh oui, on peut même se battre dans le palais royal. Ouah ! Est-ce qu'on peut vraiment faire ? Ouah ! Là, on a tué un innocent. Nous sommes un prince. Mais comme disait, nous sommes le vent noir, immortel, je sais plus quoi là. Alors ouais, c'est... Ouais. Euh... Alors là, il y a notre pote aussi. Qu'est-ce que tu... Longue vie à la dynastie Tomiris ! Longue vie à la dynastie Tomiris ! Ils vont tous le répéter en fait. En gros, ça veut dire que je ne peux pas y aller, c'est ça ? Bon d'accord, très bien. Je voulais y aller, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, c'est notre pote. Ah, on ne peut pas... Ok. Tu t'es bien battu, Sargon. Merci, Anahita. J'ai terrassé, Uvishka. Persepolis est sauvé. Vraiment ? Des milliers de morts sur le champ de bataille. Nous n'avons plus aucune... La Perse survit à peine. Et les Kushans reviendront, c'est sûr. Ah, écoute, c'est déjà bien de se réjouir des petites choses. Oui, on a battu le général, peut-être qu'ils reviendront comme à chaque fois, c'est comme n'importe quelle vermine. Mais bon, il faut se réjouir des petites victoires. J'ai... J'ai laissé parler mon orgueil. Oui, c'est vrai. Le chemin du guerrier ne se prête jamais. Attendez, parce que j'ai mon casque qui se coince, là. Et quand il n'y a plus personne en travers de sa route, alors il se demande... Qu'est-ce qu'il y a au bout de ma lame ? Oui, je sais. Tu as trouvé la réponse ? Je pense pas y réfléchir ce soir. Ou alors peut-être autour d'un verre ? Viens avec nous. Merci. J'ai autre chose de prévu. Tu as tout pour devenir l'un des plus grands guerriers. Je sais. Et... Et écoute, Varam. Il t'aidera à rester sur le bon chemin. D'accord. Il faut écouter Varam. Anakita et Varam. Donc je sais pas. Anakita, c'est notre maître, peut-être ? Est-ce que du coup, derrière, là-bas, c'est ouvert, maintenant ? Non, d'accord. Là, on vit à la dynastie Timéris ! Est-ce qu'on peut lui parler ou pas ? Ah, dommage. Je voulais l'entendre dire. Encore. Ils sont beaux, les lions, là. Ou des tigres, je sais pas. Franchement, les décors sont bien faits. J'adore, vraiment. Ça a été bien travaillé. Oh, waouh ! Là, on est vraiment au graphisme max. Et des fois, des jeux comme ça ne sont pas si bien terminés que ça. Et là, pour le moment, je trouve que c'est... C'est plutôt clean. Il y a quelques petites textures assez floues. L'eau, elle est un petit peu dégueulasse, j'avoue. Mais bon, comme c'est un jeu en 2D, en vrai, ça va. Enfin, en 2D. Ok, c'est avec profondeur, mais c'est quand même de la 2D. Là, il y a un truc bleu, là. Celui-là. On peut pas y aller, là. C'est ça ? On peut pas le choper, ça, non ? Non, dommage. Ah, quoi ? Sauter contre le mur pour maintenir... Puis maintenir A pour sauter plus haut. Ah ouais ! Ah ouais ! Mais ça, c'est tranquille, ça. Hop ! Et hop ! Voilà. C'est à travers de la plateforme, ok. Là, c'est nos potes. Et là, au-dessus, on peut pas y aller, c'est ça ? Hum, dommage. Et est-ce qu'on peut redescendre ? Ouais, on peut redescendre, ok. On peut pas aller là, là, en faisant L ? Non, ok. Très bien, c'est parti. Coucou, ça va ou quoi ? Je te jure, si ça se trouve... Le prince Ghassan, c'est mon fils. C'est mon fils ! Arrête, Orod. Il te ressemble pas du tout. Il tient de sa mère, c'est tout ! Orod, t'es pas son genre. Pas le genre de qui ? Ah ! Le gamin a finalement décidé de nous rejoindre. Le héros du jour. Artaban. Le nouveau protégé de la reine. Ménolias. Alors ! Orod. Tu fréquentes l'aristocratie, maintenant ? Tu cherches à troquer tes épées pour devenir un satrape ? Non, je reste guerrier. Le sang du guerrier, coulons-nous ! Qui a éliminé un général ennemi ce soir, déjà ? Va pas dans leur sens, ça. Nice. Va pas dans leur sens, ça. C'est leur manière de dire qu'ils sont impressionnés. Ah, il a raison. Tu as été incroyable. Si tu veux être plus tranquille pour parler, je suis juste là-bas. Ah ! Oh ! Oui d'accord, je veux bien être tranquille avec toi mademoiselle. Allez, je peux parler avec eux aussi, ok. Varam était avec toi ? Oui, il est encore dans la salle du trône. Probablement pour récupérer notre solde. Quel solde ? Artaban se fait payer uniquement en vieux parchemin. Je t'entends, Ménolias. Pas mal, gamin. Pas mal. Merci, Urode. Comment ça, pas mal ? Comment ça, pas mal ? T'as vu comment j'ai défoncé le général ? First try ! Encore quelques années peut-être, peut-être. Tu pourras te mesurer à un adversaire sérieux comme moi. Pourquoi on devrait se battre avec toi ? Est-ce que c'est une allusion ? Tu voudrais nous trahir ? Tu peux toujours rêver, gamin. Va voir Nate, elle t'attend. Est-ce que ça se dit Nate ou Nys ? Nys en anglais, non ? Bref. Tu te rappelles encore de nous maintenant que t'es célèbre ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Oh, fuck ! J'essaye surtout de comprendre ce qu'il y a au bout de ma lame. Je vois. Il y a quoi au bout de ta lame ? On dirait qu'Anaïta t'a mis les idées en place. À sa manière. Tu sais, c'est incroyable ce que t'as fait. Merci. Tu es fier de toi. On l'est tous. Merci. C'est un des nôtres qui a éliminé le général Kushan. Bravo. Ah, Varam. Il est revenu. T'es aussi la fierté du lion blanc, on dirait. Bande d'immortels. Vous avez toujours été fait pour la grandeur et la gloire. D'accord. Et avec le dernier au fait de Sargon, on va encore remplir les livres d'histoire. Et ouais. On a sauvé la ville. Le peuple a retrouvé la paix. Et ouais. Ah oui, la paix, tout ça, parfait. Mais du coup, quand est-ce qu'on va faire ça ? Ça m'étonne même pas, quoi. Et alors, quand est-ce qu'on boit un coup ? Quand est-ce qu'on mange ? Ah, je veux dire là où on sert le manger et le croire. Qu'est-ce que je viens de dire ? Tu viens avec nous ? Bah, bien sûr. Je ne rate jamais ça. Ah. Varam, le prince Hassan s'est fait enlever. Quoi ? Les serviceurs, ils sont sûrement encore dans le palais. Vas-y, Sargon. Tu es l'un des derniers à avoir parlé au prince. Il faut retrouver le prince Hassan. On lui a parlé et là, il s'est fait enlever. Mais genre... On ne peut pas être tranquille, en fait. Bon, on va retourner en arrière parce que nous, nous sommes des... Hein ? Il y a peut-être des trucs cachés. Je ne sais même pas s'il y a des trucs cachés dans ce jeu-ci. En vrai, ça pourrait... En vrai, c'est... Les gardes d'Anaïta ? What ? What the fuck ? Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Tiens ! C'est bon ou pas ? Ouais, ouais, reste couché. Les gardes d'Anaïta, mais pourquoi est-ce que... What ? Oula, ah ouais. Oula, bonjour. Boom ! C'est bon, t'es morte ? Allez. Oula, bonjour. Euh... Ok. Euh... Ouais... L'Atra est l'énergie sacrée qui brûle dans chaque être vivant au combat. Euh, dans chaque être vidéo. Au combat, les plus grands guerriers peuvent contrôler leur Atra, intensifiant sa lumière pour utiliser des capacités exceptionnelles. Les actions offensives de Sargon permettent d'accumuler de l'Atra, tandis que subir des dégâts en fait perdre. L'accumulation d'Atra est affichée dans une jauge au bas de l'écran. Ok. Une fois la jauge pleine, l'éclat de l'Atra devient disponible. Il en existe plusieurs qui consomment des quantités différentes d'Atra. Maintenir LT et X pour utiliser le premier éclat. Euh... D'accord. Ah, donc c'est ça l'Atra. C'est ça l'Atra, là, qu'il nous disait au début du jeu, là. Dommage. Ah genre, il balance des trucs de loin et tout ! Ah ouais ! Ah ouais, mais ça c'est horrible. Bon, d'accord. Euh... Fallait bien que ça arrive. Ah oui, on commence là en plus. Ah ouais. Ah mais je le fais trop tôt, je le fais trop tôt. J'ai pas encore l'habitude des mecs. Ah, t'es vraiment une saleté toi. Allez, tiens. Voilà, dégage. Ah, elle est morte. Ah punaise, je me suis dit c'est bon et tout, mais non, c'est bon. Euh... Faut juste pas que j'oublie que... Parfois, il vaut mieux sauter au-dessus des ennemis aussi. Hop, comme ça. Ah, j'ai même pas fait exprès. J'ai même pas fait exprès parce qu'en fait, comme j'étais en train de parer, j'ai appuyé sur X pour directement attaquer après. Et en fait, ça a compté comme... Comme si je voulais attaquer... Enfin, que je voulais utiliser l'ATRA alors que pas du tout. BOOM ! Non mais c'est bon, vous êtes combien là ? C'est bon là ? Waouh ! Elles sont combien d'ennemis là ? Ah, pourquoi ? Annaïda, mais qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai pas prévu de te tuer, Sargon. Reste en dehors de ça. Euh... Ecarte-toi. D'accord. Oh non. Ouais, on va se faire défoncer, non ? Euh... What ? Euh... C'est quoi, ça ? Ah, toujours un enfant. Euh... Je te retrouverai, Hassan. Euh... La danse du sabre, c'était pas juste pour le style. Whaaat ? Bonjour. Euh... What the fuck ? Esquiver avec RT. Une attaque imparable, ok. Ok, d'accord. Ok. Boum, 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 boum. Ok. Boum 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 ! Allez salut ! Let's go ! Elle fait spawn genre des mecs comme ça et tout ! Ouais y'a pas le temps ici, y'a pas le temps ! Ah Naïta qu'est ce qui se passe ? J'avoue que c'est bizarre, j'avais l'impression que c'était notre maître et finalement bah non pas du tout la meuf elle nous trahit, après l'un n'empêche pas l'autre mais... Aucun doute, mais pourquoi ? D'accord et comment tu sais qu'il est au Mont-Kaf ? Nous aurons besoin de votre aide. D'accord. Vous pouvez compter sur nous Majesté. Ramenez-le. Ramenez-moi mon fils. Euh oui madame. Si vous voulez madame. Pas de problème madame. Ça sera fait madame. Bon pour le moment on est mort que deux fois. Et les deux fois ça n'était pas face à un boss ou une sorte de demi boss là. C'était toujours pendant les petits sbires quoi. Mais bon c'est le temps d'apprendre les patterns de chaque petit ennemi c'est pour ça. Après quand à force je les apprendrai je pense que ça ira mieux. Et je rappelle aussi qu'on est en mode difficile du coup. On est pas en mode extrême mais on est en mode difficile. Une citadelle. Anaïta a emmené le prince vers ses portes. Ok. Je ne comprends pas dans quel but Anaïta a pu faire ça. Hein hein. Saragon. Tu la connais bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça n'a aucun sens. Il a toujours été loyal. Elle veut prendre le pouvoir pour elle seule. Peut-être qu'elle a eu beaucoup de sous. On lui a promis beaucoup de sous et de gloire. Alors elle a préféré bah du coup les sous et la gloire. Qu'est-ce que tu... Le dieu Simorgue a disparu. Mais il vivait là. Mon caf il y a peut-être encore. Le dieu Simorgue. Depuis toujours c'est le Simorgue qui nomme les rois et les reines. D'accord. Anaïta veut sûrement obtenir sa bénédiction. Mais pourquoi enlever le prince Hassan ? Elle en a besoin. La porte du temple du Simorgue ne s'ouvre que pour les membres de la famille royale. D'accord. Elle a perdu la raison. Elle n'aura jamais la bénédiction du Simorgue comme ça. Je ne parierai pas là-dessus. Le Simorgue est peut-être affaibli. Une chose est sûre. Le prince Hassan est en danger. Elle le tuera dès qu'elle n'en aura plus besoin. D'accord. Immortel allons-y. Nous pouvons prêter main forte à Ardashir et retrouver le prince. Let's go ! Donc je disais comme on est en mode difficile. Ah oui on peut pas là. Attendez on va... J'attends juste la cinématique. Attends-moi ici. Ne t'inquiète pas. Je ne serai pas long. On va juste là regarder parce que là on est en mode difficile c'est ça ? Alors où est-ce qu'on peut voir ça ? Système... Options... Ah oui voilà là c'est pour régler les trucs. Mais sinon voilà donc je rappelle qu'on est en mode exploration. Ça veut dire que déjà nous devons découvrir tout par nous-mêmes. Donc ce qui va peut-être déjà nous compliquer la chose logiquement. Et surtout nous sommes en mode difficile parce qu'il y avait le mode facile ou vraiment le mode histoire. Il y avait le mode normal et l'attra donc le truc bleu qui nous sert d'énergie là qui se trouve en... Là on le voit pas. Ah si en bas à droite là. En fait en bas à droite cette énergie là elle s'accumule. Lorsqu'on tape les ennemis mais elle diminue lorsqu'on se fait taper. Alors que le mode normal en fait il n'y avait pas de diminution. Diminution il y avait que l'augmentation. En mode guerrier... Enfin en mode là où nous sommes en mode héros. Il y a une augmentation certes comme dans toutes les difficultés du jeu. Mais il y a une diminution aussi. Voilà donc en fait au mode normal on n'aurait jamais perdu d'attra alors que là on en perd. En arrière est-ce qu'il y a des choses ? Souvent ils aiment bien cacher des choses en arrière les développeurs. Voilà donc en fait nous sommes déjà en mode difficile. Pas très difficile parce que le mode très difficile je sais plus c'est... Là nous sommes en héros après c'est guerrier je pense. Là ça doit être encore plus difficile. Donc en vrai pour le moment ça va. On peut être fier de nous je pense. Mais après c'était que le début du jeu. On verra ce que ça donne par la suite. Ok nous sommes dans des sortes de... On doit aller voir une sorte de mec. Il donne des bénédictions. Ancienne route royale. Ok donc les autres sont partis. J'espère qu'ils ont tué les ennemis qu'il y avait sur la route avant. La montagne sacrée. Mais les écrits parlent. C'était le palais du roi Darius autrefois. D'accord. Religion, médecine, astrologie, géométrie, algèbre. Tout le savoir était ici. Accessible à tous. Ok. Le mont CAF abritait l'immense citadelle de la connaissance. Fierté de toute la Perse. D'accord. Et ? Personne n'en est jamais revenu pour le raconter. Et c'est là que le prince Hassan est pris au piège. D'accord. Difficile de dire ce qui nous y attend. Ok. Euh... Difficile de dire ce qui nous... D'accord. Ca marche. Bah c'est parti hein. Ouuuuiiiiiiiiiiii ! Ah... Ah... Attendez un peu. Ouais non. Attendez. Je me suis dit que là il y avait peut-être moyen. Regardez c'est en bleu. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah non c'est tout juste. En vrai il nous faudrait... Est-ce qu'on peut... Non on peut pas. On peut pas faire un bond en même temps. Sinon en vrai je pense qu'on pourrait atteindre un... On pourrait atteindre l'autre côté. Il y a peut-être quelque chose de caché. Faudrait y penser peut-être qu'on aura un double saut plus tard. Ou un truc, une sorte d'impulsion. Ça pourrait être utile. Après je dis ça, ça se trouve non. C'est parce que voilà c'est le décor et tout mais... C'est quoi cette magie ? Mais c'est marrant ça ce truc qui flotte. Je suis guerrière Sargon. Pas mage ? Exactement ! On emmerde les mages. Nous sommes guerriers. Les mages c'est tous des trouillards. Ils sont toujours en train de s'enfuir. En train de balancer des trucs à distance. On est d'accord ? On est d'accord. Figé en pleine chute. Comme si le temps s'était arrêté. D'accord. Le temps qui s'est arrêté, super. C'est bien fait hein. Franchement c'est toujours bien fait. À chaque fois qu'on change de scène là je regarde les décors et c'est... Franchement j'adore. J'adore vraiment. Pour le moment je suis bien dedans là. Ah on peut descendre là. Hé hé hé. Et ça sert à quoi de descendre ? Est-ce qu'on peut monter aussi ? Oui on peut monter. Ubisoft défi principal accompli. Ubisoft connecté expliqué. J'ai eu un défi. Je ne sais pas pourquoi. Là on ne peut pas atteindre non plus. C'est trop haut. Mais là par contre il y a vraiment un truc caché. Regardez. On va voir ce qu'il y a là. Il y a quoi ici ? Non déjà on ne peut pas y aller là. Il y a une grille. Ok. Ah. Bah là aussi. Bon bah finalement je suis descendu pour rien. Oh ! Non je ne suis pas descendu pour rien. J'ai cassé des trucs. Ça m'a donné des sortes de cristaux. Ah ouais mais je ne savais pas qu'on pouvait interagir avec le décor comme ça là. Ah ouais mais il fallait me le dire ça. Bah ouais maintenant je ne vais pas arrêter de tout casser moi. Allez c'est parti on va tout casser ! Let's go ! Alors est-ce qu'il y a des choses sur la route ? Il y avait des choses sur la route à casser ou pas là ? Je suis désolé les gens je reviens en arrière mais attendez moi j'adore les sous vous savez très bien. Alors du coup si on peut retrouver des choses à casser moi je ne dis pas non. Quand même hein. Ouais non je pense qu'il y avait rien à casser ici. Bah ouais parce que là je ne sais pas moi si j'avais su moi j'aurais cassé tout direct hein ! Et bah ouais ! Heureusement qu'il y avait rien avant parce que... On aurait déjà perdu pas mal de sous je pense. Enfin je ne sais pas ce que c'est, c'est court en fait. Personnage. Ouais là c'est notre... Kai c'est Layla. C'est les noms de ces trucs là. Apparence ! Ah on peut... Et sable du temps, on peut changer d'apparence. Ah il est moche comme ça. Ah je le préfère comme ça. Éclate d'attra, ouais voilà. Ah il y en a 4 dans le jeu, ok. Là c'est l'écharpe. Une des plus haute distinction. Euh... Objet du mont Carf. Oula ! Ah il y a tout ça dans le mont Carf ! Oh mon dieu ! Objet de quête, ok. Après c'est système, personnage du coup là il y a un deuxième truc ici. Ah là. Euh... Xerces. L'ancienne monnaie semble être encore utilisée dans les profondeurs de la citadelle. Dans les profondeurs, ok. Lingo de Damas. De Damas ! Pas mal ça ! Azur. Métalerale d'une teinte claire et bleutée, utilisée comme matériaux d'amélioration. Technique ancestrale qui se pratique encore dans certaines forges. Et cristaux de temps. Forme cristalline de l'espace-temps. Devenue une monnaie d'échange précieuse et très convoitée au mont Carf. Ok donc ça c'est vraiment la monnaie la plus courante. Ça c'est un truc pour améliorer. Là c'est l'exercès, c'est dans les profondeurs. Ok. Euh... Let's go. Bah on a deux trucs de cristal là. On va essayer d'en en avoir un peu plus en cassant tout ce qu'on trouve autour. Là genre là ici là. Voilà non même pas. Dommage. Euh bah c'est parti on enchaîne hein. Bon pour le moment y'a personne et aucun ennemi. Après je pense que c'est normal parce qu'en fait y'a pas d'ennemis si jamais y'en avait. Comme ils sont partis en avant, ils les auraient tous tués. Ça ne doit plus être loin. Cet roi ne me dit rien. Ouais c'est clair. Ouais c'est clair. Ouais c'est sûr. T'as raison Ménolias. Va vite te trouver un trou et planque toi comme un cloporte. Je me plaisais pas Aurod. Je ressens une présence bizarre. Oui je le sens aussi. Il n'y a qu'un moyen de savoir. Ah 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 allongé. C'est bizarre. Euh d'accord. Y'a des morts partout c'est cool. Enfin c'est cool non pas vraiment mais. Euh. D'accord. Ils vont se lever non ? Ils ont l'air d'être des trucs qui vont se réveiller là. Ouais lui il va se lever c'est sûr. Euh. Ok. Ok. Euh. Ouf. Ah. Et. Alright. Là c'est sûr. Euh ouais. Allons vers l'est. Ah ouais. Débrouille toi tout seul. Euh. D'accord. Pardon. Je voulais pas euh. Je voulais pas vous gêner en fait. Euh. D'accord. Allez mais qu'est ce que j'avais dit. Mais c'était sûr. Alors que du coup. Ils attendaient pour que je reste tout seul. Pour pouvoir euh. Voilà. Réveiller euh. Oh pardon. Ah je m'attendais pas que euh. Ah ouais. Ouais. Ouais ouais. Il tourne. Hop. Attendez. Voilà. Non c'est tout. Oh dommage. Je sais pas j'ai vu ça dans le. J'ai vu ça derrière je me suis dit c'était ça qu'il fallait faire. Oh ça va au moins on se fait pas mal en tombant. On va peut-être boire un coup. Aïe. Ça fait. Ah d'accord. Ah ouais je suis dans le brin. Quand ils sont en attaque comme ça en fait ça. Oh. Faut surtout pas me faire entourer. Faut surtout pas que je me fasse entourer. Euh. Ça va j'ai récupéré ma santé. Mais faut surtout pas que je me fasse entourer. Parce qu'en fait quand je me fais entourer vraiment ça fait trop mal. Alors on peut aller par là. On peut aller là aussi. Oh. Allez salut. Euh ouais donc non il y avait aussi moyen. Non. Oh non. Oh je suis dégoûté. Ah. J'ai paré le premier. Enfin j'ai pas paré le premier. Et le deuxième avec son attaque spéciale m'a défoncé. Ok ok. Ok. Il commence à avoir de la difficulté. Je me suis dit au début. Je me suis dit. Ouais ça va le jeu tranquille et tout. Bah en fait. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Hop. Boum boum boum. Salut. Ah oui mince. C'est vrai. Les diamants. Enfin les sueurs de cristaux. Alors on va descendre là. Du coup. Ah ok. On peut... On peut pas. Bah ouais mais... Moi je voulais y aller euh... Pourquoi on peut pas y aller ? Ça en plus ça sera pour après. Hop. Salut. Faut juste pas se presser en fait. Faut pas hésiter mais faut pas se presser non plus. Allez salut. Je me souviens bien là. Hop. Ah non il l'a... Oh sérieux. Ah je suis dégoûté. Ah il a eu le temps de faire ça quoi. Il a eu le temps de m'attaquer je suis deg. Euh... Hop on casse tout. Ok là on peut aller au dessus. On va casser tous ces trucs de décors là. Ah. Ah non on peut pas. Ok. Merde. Ok. Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Euh... Euh... Il y a un truc au dessus ou pas ? En vrai ça me semble suspect hein. Non c'est bon ? Ah non c'est bon. Ça me semblait suspect c'est pour ça. Alors interagir. Ok. Ça qu'est-ce que c'est ? Puissant Simorgue. Oiseau de la connaissance, le Simorgue détient la clé de toute vérité. Il est le gardien du temps et des destinées. Il veille sur l'équilibre de toute chose. Dans ses plumes réside le pouvoir infini. Sans vol protecteur amène la paix et la prospérité sur la Perse. Celui qui a la chance d'être touché par son ombre est protégé à jamais des forces du mal. Et le malheur s'abattra sur celui ou celle qui lui portera atteinte. Que les poètes chantent ses exploits. Que les philosophes méditent ses enseignements. Que les guerriers acquièrent sa sagesse. Ok. D'accord. C'est parti. Ouais. On peut aller en bas en vrai. Ah oui. Ah oui non je croyais qu'on allait tomber si on allait en bas mais pas du tout. Oh y'a un truc au dessus. Bom. Allez. J'adore les sous. Bonjour monsieur. Oh mais à chaque fois je me fais avoir. En fait je commence à attaquer et eux en même temps ils se disent ah tiens je vais faire l'attaque. Evidemment. Bande de salauds. Bande de salauds. Alors on se connaît là. Alors là y'a un truc en dessous. Ok. Ah. Ok. Y'a une flamme qui est allumée. Y'a une autre flamme qui n'est pas allumée. On peut descendre ou pas ? Non. Bah on peut rien faire. On ne peut absolument rien faire. La porte s'est refermée. Ok. Ok ok. Euh. Ouais ouais ouais. C'est tout. En fait on va devoir revenir encore une fois plus tard. En fait y'a plein de trucs qu'on va devoir revenir là-bas. On va devoir revenir là plus tard quoi. En fait. Très bien. Ouaaah. Allez hop. Et salut. Let's go. Bon c'est tout juste hein. Bon ça va je me suis refait la pleine santé mais. Je fasse gaffe quand même. Ok. Hop tiens. Hop. Salut. Là on peut pas y aller. Comme d'habitude. C'est toujours Keblo. Dommage. Bon non plus. Très bien. Bah on y va. On enchaîne plus loin. Ah. Là y'a des trucs à casser. Voilà. Faut pas oublier hein. C'est vrai que c'est au premier ou au second plan. Mais on peut. Nous on peut toucher quand même. Hum. Toi. Déjà on se débarrasse de lui. Ah ouais. T'es un petit coquin toi. Allez salut. Ah bah oui. Du coup c'est lui qui a le temps de me taper. Hop. Salut. Voilà. Allez hop. Comme ça on récupère de la santé. Allez dégage. Les archers. Je les déteste hein. Les sorciers. Les archers. Toutes ces saloperies. Ah ok. Passer vers le bas. Attraverser la plateforme. Ah ouais. Donc du coup maintenant c'est là-bas qu'il faut aller. Y'a une sorte de vent. Ah on est au guide. C'est comme dans Ghost of Tsushima. J'ai entendu qu'on était guidé par le vent pour les quêtes. Et c'est la seule façon de... Enfin pas vraiment peut-être la seule façon de trouver les objectifs. Mais on est guidé par le vent en fait. Le simorgue et la justice c'est la musique de toute chose. Depuis les plaines du phare jusqu'à la vallée du Nil. L'ombre protectrice de son vol majestuée tempère la chaleur prodigée par Mitra. Les épis de blé et d'orgres, des guillopes et d'engrains... D'orges, des guillopes et d'engrains blondissent sans stécher. Les moissons sont prospères et nourrissent le peuple tant que ses ailes sillonneront. Le ciel de Perse, le bonheur et la prospérité régneront. Euh d'accord. Oh ! Interagir. Oh un arbre ! Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu écoutes ? C'est dangereux ici pour une enfant. Ne t'inquiète pas pour moi. Je connais cette citadelle mieux que personne. D'accord. Je connais chaque recoin. Je peux me faufiler là où personne d'autre ne va. D'accord. Moi aussi. J'ai déjà parlé et discuté avec chaque créature. Et je connais tous les arbres ici. Ah ouais ? Comme celui-là ? Ceux-là sont spéciaux. C'est des arbres wak-wak. Après les Wookie, les wak-wak. Ok, si tu veux. Il y a Chewbacca aussi. Il faut restaurer son énergie. Ah ok. On trouve des arbres wak-wak un peu partout. Wak-wak. Wak-wak, Wookie, Chewbacca. Ouais je vous jure. On trouve des arbres un peu partout. Dis-moi. Tu as l'air de savoir tout ce qu'il y a. Nous sommes à la recherche de soldats comme nous. Notre prince est mené par Anaï. Un général. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Un prince ? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de prince par ici. Je n'ai vu que toi. Après nous sommes un peu un prince. Prince of Persia the Lost Crown. En tout cas, si tu cherches un de tes amis au Mont-Caf, alors il te faut un oeil du vagabond. Un oeil du vagabond. Allez on va encore devoir arracher des yeux de quelqu'un. Super. C'est quoi ? Un objet très rare et très ancien. Ah ça va c'est un objet. Ok. Tiens pour toi. Nouvel objet obtenu. Oeil du vagabond. Ah très rare et très ancien. Mais tiens voilà je te le donne. Ok merci. Bah c'est pas si rare finalement tu me le donnes comme ça. Genre ça se refile comme de la monnaie quoi. Cet oeil de verre magique permet de cartographier tout le Mont-Caf. All right. Qu'est-ce que c'est ? Euh... Appuyez sur pour vis... C'est quoi ça ? Légende. C'est où la légende ? Y'a pas de légende-ci là. Dernière mort. Ah ouais ! Ça nous montre même notre dernière mort. Des bloqueurs unidirectionnels. Ok. Passage inexploré. Bah je peux pas y aller en fait. Passage inexploré mais c'est parce que je pouvais pas y aller. Bloqueur unidirectionnel. Donc là c'est bloqué de ce côté là. Faudrait monter ici. Là ou descendre par ici. Je pense qu'il y a un truc là. Ouais. Là pareil. Euh... Là on peut pas y aller parce qu'on a pas encore assez de... De skill je pense. Et là on a tous les objets. Euh... Ok. Est-ce qu'on peut marquer des trucs ? Ah... Ah ouais ! On peut marquer sur la carte. Cool. Objet de valeur obtenu. Fragment de mémoire. Permets de capturer des images du moncaf. Euh... Fragment de mémoire. Les moncaf regorgent de passages et trésors inaccessibles auxquels vous aurez accès quand vous aurez trouvé de nouvelles capacités. Qu'est-ce que je disais. On a besoin de capacités. Il est important de mémoriser tous ces lieux. Euh... Utilisez les fragments de mémoire pour capturer une image de l'environnement qui sera automatiquement enregistrée sur votre carte. Euh... Ouais. N'oubliez pas de capturer régulièrement des images de l'environnement pour les ajouter à de la carte et y revenir plus tard. Appliez maintenant pour capturer une image. Et on peut faire ça à l'infini vraiment ? On peut faire ça à l'infini vraiment ? Non. Ouais ! Ah c'est pas mal hein ! Ah c'est cool ça ! Si on peut le faire à l'infini euh... Rien que ça ? Bon ça c'est... Alors... Sargon... C'est sûr qu'on va se recroiser au Mont-Caf. Ouais. Je partagerai mes découvertes avec toi si tu veux. Mais en échange tu me donneras des cristaux de temps. Oh pas de problème. C'est tellement courant ce truc là. Des cristaux de temps ? Bah arrête ! Fais pas genre on en a au moins 200 maintenant ! Des cristaux de temps ? Hein ? Bienvenue au Mont-Caf. Pardon. Euh... Salut ! A la prochaine ! Et là genre on peut pas choper ce truc là hein ? Mais non ! C'est bon ? Y'a rien. C'est pas en fait hein. Moi je suis dégoûté euh... Mais c'est tout juste ! Genre là il peut pas... Lève tes bras mon po... Genre là il lève les bras ça passe large. Regardez ça. S'il lève ses bras ça passe large. On est d'accord. Regardez. Voilà il lève pas ses bras ! Il saute comme ça. Ça va ou quoi ? Oh bah bon nickel ! Ok. Ok c'est parti.